« Quand tu chantes, je chante avec toi, libérative. Quand tu pleures, je pleure aussi, ta paix. » « Face à la souffrance d'un proche en fin de vie, c'est peut-être la question que nous serons amenés à nous poser tôt ou tard. » Cette semaine, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité tenait une réunion entre le public et des personnes qui ont été confrontées à ce terrible dilemme. Nous sommes allés à la rencontre de Yves Delocte, médecin généraliste à Bruxelles, puisqu'en Belgique, l'euthanasie est autorisée. Puis nous écouterons le témoignage de Sylvia Lemen, qui a perdu sa fille dans de terribles circonstances. Nous insistons sur le caractère émotionnel et traumatisant de ces interviews, qui nous semblent cependant nécessaires pour ce sujet qui fait encore débat en France. Monsieur Delocte, on va vous demander tout simplement la raison de votre présence ici, parce que c'est un sujet qui fait encore débat en France. Et je pense que vous voulez apporter votre témoignage, tout simplement. Exactement. Donc, en Belgique, la loi de 2002 nous autorise à pratiquer des euthanasies en respectant strictement les critères de la loi. Et donc, il m'arrive une, deux, trois fois par an de pratiquer des euthanasies à domicile. Étant donné que je suis médecin généraliste en privé, je ne travaille pas dans les hôpitaux, mais uniquement en privé, je dois dans certains cas pratiquer l'euthanasie. Oui. Ça va être une question qui va peut-être vous paraître naïve, mais quand vous avez commencé votre carrière, est-ce que vous redoutiez ce genre de situation, justement, d'être amené à prendre une décision ou voilà, comment on se comporte ? Ça fait 40 ans que je fais de la médecine générale. Quand j'étais tout jeune médecin, je n'y pensais pas du tout. Voilà. J'ai vécu, malheureusement, avant que la loi existe en Belgique, des cas dramatiques où je ne pouvais pas pratiquer d'euthanasie. Et ça m'a fortement marqué parce que malgré les médicaments que je donnais, la souffrance morale et physique était très impressionnante. Et même les familles derrière moi attendaient que je fasse quelque chose de plus. Et j'étais très marqué par ça. Et j'y ai beaucoup pensé. La loi est arrivée et ça m'a permis d'utiliser l'euthanasie. Vous pouvez nous expliquer un petit peu en Belgique quand ça a été autorisé, comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des débats ? Ou comme en France, on a l'air de tourner un petit peu autour de vous ? Si je me souviens bien, il y a eu deux ans de débats en Belgique avant que la loi ne soit acceptée et votée au Parlement. Il y a eu beaucoup d'oppositions. Mais bon, en mai 2002, ça fait 10 ans que la loi est passée. Et la loi nous impose des critères très stricts dont on reparlera ce soir. La loi belge. Voilà, justement, je pense que ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère. Pas du tout. Parce qu'il y a toujours un peu cette image négative où on dit, bon, il a peut-être une chance ou des choses comme ça. Sans rentrer dans le détail, vous pouvez nous expliquer un petit peu. Il y a un questionnaire, je ne sais pas trop comment ça. C'est-à-dire que oui, donc moi, je pratique des euthanasies chez des gens que je connais depuis longtemps, que je soigne depuis des années. Donc, il y a toute une démarche, un long dialogue, une volonté ferme et répétée du patient demandant l'euthanasie. Il faut bien entendu qu'il soit atteint d'une maladie grave et incurable. Et cette maladie entraînant des souffrances psychiques et physiques insupportables. Ce sont les critères que j'essaie de respecter. On imagine bien évidemment la souffrance du patient, mais de la famille aussi, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Ça doit être très délicat pour vous. Oui, j'ai ajouté aux critères de la loi certains critères, parce que souvent les Français nous demandent, je peux venir sonner chez vous pour pratiquer une euthanasie. Je dirais non. Je pratique des euthanasies chez des gens que je connais, avec qui j'ai pu dialoguer. Et si possible, j'essaye de dialoguer avec les familles, parce que souvent les familles ne sont pas d'accord. Donc, on doit essayer. Mais de toute façon, la vie des familles, suivant la loi belge, n'importe pas. C'est la personne qui décide et personne d'autre. D'accord. Ça veut dire quoi ? C'est un seul questionnaire ou ça se déroule sur plusieurs mois par rapport à la personne ? Ça se déroule sur plusieurs mois. Donc, le patient doit d'abord remplir des papiers. Il est signé en présence de témoins en disant que s'il arrive telle et telle maladie, il veut être euthanasie. Première condition, donc, il doit faire la demande, remplir des papiers. Deuxième condition, donc, atteint de maladies graves, incurables, inapaisables. Et donc, ce sont des dialogues qu'on répète de semaine en semaine. Et même avant de pratiquer l'euthanasie, cinq minutes avant d'injecter les produits, je demande encore au patient s'il est toujours bien décidé à ce que je pratique une euthanasie. Donc, comme on entend parfois en France, je n'ai pas du tout le permis de tuer. Je ne suis pas un assassin. Et pratiquer une euthanasie pour un médecin, c'est toujours un geste très émotionnant. Bon, moi, quand j'en fais une, après, j'ai besoin d'un peu me détendre et de penser à autre chose. Il y a un impact émotionnel très important. Est-ce que vous diriez que c'est le dialogue qui compte malgré tout ? Je pense, surtout en médecine générale, que le dialogue est fondamental. Honnêtement, il n'y a rien qui peut remplacer le dialogue. J'essaye d'écouter et de dialoguer et avec les familles aussi. Devenir témoigné comme ça, est-ce que ça vous semble aussi nécessaire pour expliquer, encore une fois ? Je pense que c'est nécessaire parce que ce qui me choque parfois, ce sont certaines affirmations qu'on lit ou qu'on entend en France. Il n'y a pas longtemps encore un professeur très connu à Paris disait que les médecins qui pratiquent l'euthanasie ne sont pas des médecins. J'aimerais beaucoup d'ailleurs rencontrer ce professeur parce que je trouve ça terrible d'entendre ça. J'ai l'impression que quand je fais une euthanasie, je pratique les derniers soins à quelqu'un qui me fait confiance, qui a demandé que je l'accompagne jusqu'au bout. Et j'étais un être humain et j'ai donné des derniers soins à un autre être humain. Et il me dit merci et au revoir. C'est triste mais c'est serein. Par rapport à ce que j'ai vécu avant la loi, où les gens souffraient, pleuraient de mal, c'est tout à fait différent. Voilà. Voilà, c'est tout simplement parce que ça doit être quand même, c'est des sujets vraiment très délicats dont on doit parler. Est-ce que c'est facile d'amener ça ? Encore une fois, on n'est pas là pour faire la promotion. Non, 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 non. Mais il faut qu'il y ait un débat, c'est évident. C'est difficile d'amener ça. Ce sont des problèmes qu'on rencontre souvent. Est-ce que c'est nous médecins qui devons proposer aux patients, voulez-vous une euthanasie ? J'ai du mal, honnêtement, à le proposer. J'ai du mal aussi à pratiquer une euthanasie. Le choc est important. Mais on nous conseille, en tout cas en Belgique, de plus en plus d'essayer d'amener le débat. J'ai été dans des conférences, dans des maisons de repos, on essaye de plus en plus, des maisons de retraite, vous dites. On essaye de plus en plus d'amener le débat en disant, s'il se passe telle et telle chose, comment envisagez-vous la fin de la vie ? Et vraiment, toute dernière question, est-ce que vous sentez que ça évolue dans les pays où il y a des réticences ? Ou est-ce que vous pensez qu'il y en a encore pour longtemps ? C'est malheureux à le dire comme ça. J'ai l'impression que ça n'évolue pas beaucoup pour le moment dans les pays opposés. C'est quoi les critères religieux ? J'ai l'impression que les critères religieux interviennent encore beaucoup. Parce qu'en Belgique, même les milieux catholiques l'acceptent. Donc la religion intervient moins, mais on doit encore continuellement lutter parce qu'il y a des opposants. L'opposition reste toujours violente. Donc il y a toujours quand même une démarche à refaire régulièrement. Voilà, nous sommes en compagnie de Mme Sylvielle Lemaine. J'avoue, c'est très difficile pour moi de vous poser des questions parce que vous avez vécu une expérience que je pense que personne ne veut vivre. En fait, vous pouvez nous dire ce qui vous est arrivé ? Eh bien, quand ma fille a 18 ans, elle a déclaré un océosarcome, donc une localisation rare, c'est-à-dire la racine du nez, donc maxillofacial. Et cette maladie arrive souvent aux jeunes, mais aux bras ou aux jambes. Et par exemple, Teddy Kennedy, le neveu du président Kennedy, a été atteint de cette maladie. En 1973, on lui a amputé la jambe, il a été bien soigné, il est toujours vivant, etc. Malheureusement, ma fille, elle a eu ça à la tête. Et donc, c'était une tumeur osseuse chimiorésistante. Et donc, les chimiothérapies ne marchaient pas. Mais de toute façon, ce qui nous avait été proposé en premier lieu à l'Institut Gustave Roussy à Paris, c'était une chirurgie très, très lourde. Et vraiment, quand on nous avait expliqué ça et vu l'attitude des médecins, des professeurs et tout ça, quand on est sortis de l'hôpital, on a dit non, parce qu'ils nous ont expliqué qu'il faudrait X et X interventions de reconstruction de la face, de la mâchoire, du nez, des orbites, etc. Et on n'était pas encore très, très atteinte. Donc, on a refusé et on a essayé partout où on a pu. On a même vu un exorciste du diocèse de Nantes et rien n'a pu la guérir. Voilà. Donc, elle a vécu... Alors, c'est une maladie qui est relativement rare et qui, généralement, évolue en 4, 6, 8 mois en cancer foudroyant des poumons. Or, ma fille n'a vécu 2 ans et demi. Et donc, les médecins, les infirmières n'avaient jamais vu un tel cas. Ils étaient complètement paniqués, comme tout le monde, d'ailleurs, mais eux également. Et donc, si elle n'avait pas été euthanasiée, elle aurait pu vivre encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois, malgré la morphine, etc. Mais en juillet, elle était mourante. Et elle m'a dit, maman, je crois que je vais mourir. Alors, je lui ai dit, ben oui, oui, j'en ai bien peur, puisqu'elle était très maigre, etc. Enfin, elle avait beaucoup de... Elle était devenue aveugle. Elle ne mangeait plus rien, puisque tout était ossifié, si vous voulez. Tout était purulent, sanguinolent. Et je lui ai dit, oh, mais ne t'inquiète pas, quand tu en auras marre, on pourra t'aider à partir. Pour moi, c'était une évidence. Je n'avais même pas vraiment pensé. J'ai dit comme ça, c'était spontané, c'était une évidence. Évidemment, à 20 ans, alors elle avait 20 ans. Et on ne pense pas à ces choses-là. Donc, elle m'a posé beaucoup de questions, on en a beaucoup parlé. Et puis, un jour, je lui ai dit, bon, ben, maintenant, on en a beaucoup parlé. Maintenant, c'est toi qui diras. Et puis, un jour, elle a dit, maman, c'est maintenant. Est-ce que c'est... Je suis désolée, parce que c'est vraiment très... Ne soyez pas désolée, ne soyez pas désolée. Est-ce que c'est facile d'en parler, justement, avec sa fille, comme ça, et puis de décider... Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel, mais de toute façon, depuis le départ, les médecins, les spécialistes, les professeurs savaient parfaitement que c'était incurable. Et une localisation, pour ainsi dire, impossible à traiter. Donc, ma fille avait refusé de servir de cobaye à la chirurgie maxillo-faciale. Donc, pardon. Ça a été très dur. Ça a été un vrai marathon. Et justement, l'entourage professionnel, je veux dire, les médecins, tout ça, il n'y avait pas une solution ou quelque chose comme ça ? On ne vous a pas aidé à... Non, non. On ne nous a jamais proposé de psychologue, rien du tout. Non, non, non. On est même allé une fois à Paris, spécialement, et le rendez-vous était annulé. On n'avait même pas été prévenus. On a vécu des choses très, très dures. Et maintenant, ça, je le trouve très curieux, parce que quand j'en parle, c'est moi, je suis concernée par rapport à ma fille. Et en même temps, c'est comme si je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Voilà. C'est très curieux. C'est important pour vous de venir témoigner, justement, du coup. Oui, oui, pour les autres. Pour moi, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver à ma fin de vie, parce que je tiens absolument à ce que cette loi, je l'ai appelée la loi de liberté de choix de fin de vie, parce qu'il est bien question de fin de vie, de malade incurable, etc., qu'il soit jeune ou âgé. Et je ne conçois pas, comme dernièrement encore, M. Leroux, qui, 80 et quelques années, qui se retrouve au tribunal. Non. Alors, on me demande aussi si moi, je n'ai pas eu de soucis avec la justice. Ben, pour l'instant, non. Mais de toute façon, je suis prête à assumer éventuellement. Parce que quand il y a eu l'affaire de Chantal Sébire, j'ai lu tellement d'horreur. On m'a écrit des insultes quand j'ai commencé à témoigner. Donc, j'ai dit, bon, non, là, je me suis engagée, si vous voulez, parce que non, ce n'est pas possible, quoi. Et donc, parce que tout a été réactivé. Donc, en fait, comment dire, ça a été pendant 14 ans et demi un secret, un non-dit. Donc, c'était très difficile. Et ce qui a été d'ailleurs le plus difficile pour moi, après avoir vécu ça avec elle, seule avec elle, pour ainsi dire, malgré des appuis familiaux, etc., je l'ai quand même vécu seule avec elle. Et ce qui a été le plus difficile pour moi, et je ne sais pas si j'y ai tout à fait réussi encore, c'était de m'accorder encore le droit, après elle, de jouir de la vie. Je ne sais pas si je me suis encore vraiment autorisée. Je ne suis pas sûre. Et quand on voit que ce débat, il est toujours repoussé, parce que malgré tout, on crée des commissions, mais pour l'instant, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas encore de réponse concrète. Ça doit être frustrant pour vous, pour les familles que vous rencontrez, qui sont dans le même cas ? Pour moi, ce n'est même pas une frustration, c'est un sentiment d'injustice, un sentiment d'anti-humanisme. Et je n'accepte pas, je n'accepte pas que des gens puissent avoir à vivre ce que j'ai vécu dans la clandestinité. Donc évidemment, l'euthanasie de ma fille a été ratée pour la bonne raison que le médecin n'avait pas les bons produits. Oui, il l'avait acceptée, ainsi que l'infirmière, mais on va dire, il ne savait pas faire. Donc au départ, il lui a donné des médicaments à boire, à absorber, et puis il s'est entretenu pendant des heures avec elle auparavant quand même. Je les ai laissées seules d'ailleurs pour que je puisse... Je n'ai pas voulu intervenir, je les ai laissées tous les deux. Le médecin, il avait besoin aussi de savoir vraiment si c'était vraiment ça qu'elle voulait, etc. Il savait bien que son cas était incurable. Et donc on a vécu deux ans et demi avec la mort au bout. Et ensuite, comme elle ne mourait pas, il lui a fait une piqûre de morphine dans la carottier. Donc elle a poussé un hurlement que je n'oublierai jamais. Et ensuite, comme elle ne mourait toujours pas, on m'a envoyé me coucher avec un somnifère. Et le lendemain matin, l'infirmière m'a dit que le médecin avait été obligé de l'achever en l'étranglant de ses propres mains. C'est lamentable. C'est une désespérance quand même quelque part, tout ça, de voir... Je ne veux pas que des gens vivent ça. C'est inhumain de faire vivre ça des gens. Donc il faut absolument qu'il y ait une loi claire et nette, encadrée, que les gens puissent faire leurs déclarations anticipées. Et il faut avancer, quoi. Il faut faire évoluer. Moi, je suis là pour faire évoluer. Moi, je témoigne et je milite et je dénonce. Et depuis, surtout sur mon site Internet, c'est la première conférence que je fais en face-à-face avec des personnes. Donc depuis 2008, depuis l'affaire de Chantal Sébire. Et en fait, depuis, malgré les promesses de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, on continue de tourner autour du pot. Donc moi, j'ai des expressions pour ça. J'appelle ça des magouilles politico-religieuses. Donc peu de gens osent le dire. Moi, je le dis. Non seulement je le dis, mais je l'écris. Je l'écris. Je le répète. Et en fait, par un témoignage du docteur Bernard Senet, j'ai pris conscience dernièrement que ce n'est pas seulement des magouilles politico-religieuses. Il s'agit aussi de magouilles médico-politico-religieuses. Donc, c'est toujours pareil. Les personnes simples de la base, bon, ils n'ont qu'à subir les ordres qui viennent d'en haut. Et donc, moi, je ne peux pas accepter que le président François Mitterrand ait été euthanasié discrètement, comme il l'a voulu. Et puis les autres n'y ont pas le droit. Il faut magouiller, il faut aller en Suisse, il faut payer 6 000 ou 7 000 euros. Je veux dire, des gens comme ma fille, elle était incapable d'aller en Suisse. Et puis, je n'ai pas les moyens de payer cette somme. Donc, je me mets toujours à la place des autres. J'ai un sens de la justice assez aiguë, un respect des autres et un sens civique. Donc, c'est pour ça que je suis là. Et donc, j'ai dit et je le redis que je témoignerai chaque fois que j'en aurai l'occasion. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas dire que j'ai été vraiment soutenue par les médias. J'ai plutôt été court-circuitée. Et par contre, le 15 septembre, il est sorti dans un magazine un article de trois pages qui est tout à fait intéressant. Et bon, maintenant, vous m'interviewez ce soir. Donc, ça m'encourage parce que plusieurs personnes, là, depuis que je suis arrivée, m'ont dit que, y compris le journaliste de République à Loire, que je devrais circuler et porter ce témoignage qui est assez, comment dire, qui est assez cru quand même, qui est fort. Mais je pense que ça doit amener justement à faire réfléchir quand vous l'expliquez, quoi. C'est ça aussi. Oui, c'est ça. Mais déjà, par l'intermédiaire d'Internet, j'ai envoyé beaucoup d'emails à beaucoup de gens, y compris les députés, les sénateurs, des journalistes, etc. J'ai des repères pour dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont pris conscience et qui ont évolué, même également des catholiques modérés. Puisque moi, quand je parle des catholiques, c'est les ultras, c'est les intégrés, c'est les fanatiques. Parce que là, ils n'ont aucune charité chrétienne, ils n'ont pas de compassion, ils n'ont rien du tout. Par contre, le catholique de base, je connais plein de catholiques qui sont d'accord et qui m'approuvent, qui m'encouragent, qui comprennent. C'est la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à mardi prochain. Sous-titrage ST' 501